C'est Dex 42 17 99 421 Paris Concours et vous gagnerez peut-être plus Pharmacie Magazine, des lunettes de soleil et un week-end en Talasso. Bonne journée sur France 3 avec plus Pharmacie Magazine. Et rebonsoir et il va faire un petit peu plus frais demain sur les côtes du Nord de 18 à 23 degrés avec un petit voile nuageux sur le nord. Des vents d'ouest à nord-ouest et en mer 17 à 18 degrés sur une mer belle, un peu agitée du soleil sur la Bretagne. Sur les côtes, attention, à l'intérieur des terres, ça sera autre chose. Regardez maintenant l'Aquitaine, vous allez voir que c'est plutôt pas mal avec un ciel légèrement, très légèrement voilé, beaucoup de soleil, des températures de 25 à 26 degrés en mer jusqu'à 22. Un vent nord-ouest sur une mer peu agitée, de très belles conditions pour se baigner. Direction à présent la Méditerranée, là aussi, petit voile nuageux globalement partout à l'exception de la Corse avec des températures allant jusqu'à 31 degrés. 26 en mer du côté de Nice et du côté de la Corse du Nord ou du Sud avec 32 degrés sur une mer belle avec un vent tournant. Vous savez tout, protégez-vous du soleil. Cet été, partez tranquille, la météo des plages sur France 3 avec Plus Pharmacie Magazine. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Entretien Automobile. Bonsoir, c'est tout le sport en direct de Luzardiden dans les Hauts-de-Pyrénées à l'occasion de la 15e étape du Tour de France dans la brume. Regardez, au terme d'un scénario incroyable, Lance Armstrong a gagné. Il a surtout conforté son maillot jaune. Il possède ce soir 1.07 d'avance sur Yann Ulrich et 2.45 sur Vino Kourov. Toutes les images, toutes les réactions dans quelques minutes. En attendant, voici comme tous les soirs un tour d'horizon complet de l'actualité sportive. On commence par les championnats du monde de natation. André Garcia. Déception pour la France au championnat du monde à Barcelone. Hugues Dubosc à la ligne d'eau numéro 2 en haut de l'écran ne peut faire mieux que 8e du 100 mètres Brasse. La victoire, c'est originale, revient un japonais Guitajima. Il établit l'un des trois records du monde de la journée. L'équipe de France avait connu le bonheur d'hier dans le 4x100 mètres masculin. Barnier, Sikho, Gillot et Bousquet ont pris la 3e place derrière la Russie et les Etats-Unis. Pour son retour, après 3 ans d'absence, Frédéric Bousquet, l'indo numéro 3, a réalisé en 47 secondes et 300e la 2e performance de tous les temps. Il faut dire qu'il a un secret. Pour faire un temps comme ça, il faut partir aux Etats-Unis s'entraîner peut-être. C'est ce que j'ai fait et j'ai aucun regret. Reste maintenant à trouver où envoyer les 3 autres relayeurs pour que la France fasse aussi bien à Athènes. Sur la plage du Prado à Marseille, les Brésiliens Ricardo et Manuel, en bas de l'écran, s'imposent de justesse. Face aux Suisses, les frères Lassiga, en finale de l'unique étape française du circuit mondial de Beachvolley. Chez les femmes, victoire facile des Américaines Walsh et Mesh, ici en bleu, sur les Brésiliennes Paola et Pires. Le Tour des îles britanniques au départ et à l'arrivée de Calais reste indécis. Après 3400 km de course, 4 bateaux se tiennent en 30 000. Vincent Rioux sur PRB, devance de peu Roland Jourdain. Les 2 skippers ne se sont pas quittés depuis le début. 3e Mike Golding, 4e Bernard Stamm, beau suspense à 24h de l'arrivée. A suivre tout de suite, Henri Sagné, le journal du Tour. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Entretien Automobile. A 20h55 sur France 3, Vincent Lindon et Isabelle Huppert ont beau sortir le grand jeu, Fabrice Lequigny, droit du noir. Si tu préfères que je me taille. On remarque, ça serait drôle, hein. À 22h45, soir 3. À 23h10, parce que cela ne pouvait plus durer, ils ont tout recommencé à zéro. Paul Luce Lidzer et d'autres aventuriers se confient à Mireille Dumas. 20h55, pas de scandale. 22h45, soir 3. 23h10, vie privée, vie publique. Bonne soirée sur France 3. Vive l'été sur France 3. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Bonsoir, merci de votre fidélité. C'est le journal du Tour en direct de Luzardyden dans les Hauts-de-Pyrénées, dans les nuages. Que voici à 1700 mètres d'altitude, Lance Armstrong a apporté une réponse cinglante à tous ses détracteurs. Scénario incroyable. Regardez, le maillot jaune tombe dans la montée. Il se relève et il attaque à nouveau. Il gagne avec 40 secondes d'avance sur Iban Maillot et Yann Ulrich. Ce soir, le Tour n'est pas joué. Mais Lance Armstrong est redevenu, comme on dit, le patron. Voici le résumé, le brillant résumé de cette grande étape des Pyrénées. C'était la 15e, concoctée par Laurent Belay et Gérard Roy. Il y a ce visage, si impressionnant de détermination. Alors oui, il est de retour. Lance Armstrong, cet homme à part, revenu du cancer, reparti vers les sommets. Ce soir, il possède 1 minute 7 d'avance sur Ulrich. Ce tour que l'on aime a encore inventé. Des histoires exceptionnelles aujourd'hui. Avec dès ce matin, un simple crêpe sur des cœurs, sans doute plus gros que d'habitude. Ce matin que l'Orios, coureur professionnel, ne verra pas. Dans son pays, l'Estonie, il s'entraînait. Un automobiliste a but, l'a renversé, sans même prendre le soin de s'arrêter. C'est un instant de recueillement du peloton. L'Orios courait pour l'équipe AG2R prévoyance. Il avait 32 ans, une femme et deux enfants. Je ressens bien sûr les malheurs, mais il n'y a rien à dire. Je ne peux ressentir quand quelqu'un est enlevé à cet âge-là, c'est évident. C'est un peloton de 151 coureurs qui repart, sans le soleil, sans doute fatigué, qui s'est retiré, pour laisser au nuage le soin d'accompagner la course. Il fait frais ce matin. Comme un hommage à l'Orios, voilà quatre coureurs AG2R à l'avant. Portal, Oriol, Boccharov et Fliquingé. Bientôt, ils ne sont plus que deux devant. Santiago Botero, qui pied de Vinokurov, et Sylvain Chavanel, surnommé Mimosa, en route pour une grande journée de vélo. Chavanel, à la hauteur du tour, qui démontre que le Mimosa peut pousser vers les sommets. Dans le col du Tourmalet, ils distancent Botero. Ensemble, ils ont amassé un joli pécule. Dix minutes trente d'avance sur le peloton, qui découvre le col du Tourmalet. C'est le premier acte de cette étape. Dans le Tourmalet, Christophe Moreau accélère. Une secousse, bientôt transformée en véritable raz-de-marée. Regardez qui arrive, Ulrich, Armstrong, engage leur combat. Ulrich en puissance, Armstrong en souffrance. Lorsque l'Américain concède 60-70 mètres à Ulrich, Armstrong subit, puis revient presque à la manière d'Ulrich, sans à-coups. Au sommet, Sylvain Chavanel, lui, est toujours en tête avec 4 minutes 7 secondes d'avance. Chavanel, auteur d'une grande étape du Tour de France. Ça fait du bien dans la tête, surtout qu'il y a deux jours, j'étais limite à rentrer à la maison. Donc ça fait plaisir de retrouver la course devant. L'ennui pour Chavanel, c'est que les grands s'expliquent. Ulrich, Armstrong avec Zubeljian et Maillot, revenus dans les roues, découvrent le sommet du Tourmalet et la stèle Jacques Godet. L'absent, c'est bien sûr Alexandre Vinokourov, l'attaquant, surpris aujourd'hui par les accélérations et qui est à la peine. Vinokourov, attendu par Botero, son équipier. Il est pointé à 1 minute 18 secondes au sommet du groupe Ulrich-Armstrong. Voilà la descente, Vinokourov, véritablement téléguidé, aspiré par Botero, refait son retard. Peu après, Luz, Saint-Sauveur, il peut dire un grand merci à Santiago Botero, son équipier. Il est à nouveau dans la roue des meilleurs. C'est le début de l'acte 2. C'est la montée de Luzardyden. Maillot démarre sèchement. Armstrong, revigoré, le contre brutalement. Et s'inscrit dans le sillage du basque. Armstrong, Maillot, Ulrich, et puis l'incroyable. Armstrong et Maillot sont au sol. Armstrong revoit les images juste après l'arrivée. Regardez, écoutez. Je crois que c'est une musette du spectateur. C'est aussi mon force pour rouler, écouter les doigts du chemin. Et bon, c'est malheureusement, mais après la chute, j'ai un grand rush de adrenaline. Alors, Armstrong springt pour revenir. C'est la deuxième alerte lorsqu'il déchausse et évite miraculeusement la chute. Et Ulrich, pendant ce temps, grand seigneur, l'allemand. Il freine son allure, on n'attaque pas un homme au sol. Il a attendu Armstrong, peut-être il s'est cassé un peu les jambes. Peut-être là, il a perdu le tour avec cette chute, je ne sais pas. On peut seulement constater qu'Armstrong était quand même très fort dans la dernière montée. C'est le début du troisième acte. Armstrong revient dans le groupe Ulrich avec une force décuplée. Je veux dire encore une fois, Lance voudrait gagner le Tour de France aujourd'hui, attaquer. C'est seulement chose. Et ce que Lance dit, Armstrong le fait un peu plus haut, vu de l'intérieur par Christophe Moreau. L'instant qu'Armstrong est revenu dans ce groupe, il a attaqué, je pense, très énervé, très agacé. Et là, il faut vous assurer que personne ne pouvait y aller, ni Ulrich, ni Mayo, ni les autres. Tout le monde était pendu et on a fini comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il a frappé fort et même psychologiquement, moi j'étais avec Ulrich, plus personne ne pouvait y aller. Les Espagnols étaient à fond, tout le monde était à fond derrière et Armstrong était plus fort aujourd'hui. Et ça, c'est la scène finale où l'on retrouve ces images oubliées, celles d'un champion Armstrong et son style si particulier. Comme les nôtres, il tourne les gens peut-être plus vite, plus fort. Et Ulrich, si confiant, si impressionnant ces jours derniers, dont le visage trahit la souffrance. On compte les secondes, le tour se joue là, sur la ligne d'arrivée, quand Armstrong jette son vélo, ses dernières forces. Tandis qu'Ulrich, troisième, sprint pour 8 secondes de bonification. Ulrich derrière Mayo devant Zubeljia et Moreau, si fier de son combat. Ça fait terriblement mal, mais à la fois c'est tellement bon quand on passe la nuit, on se dit, aujourd'hui t'as fait un truc. Et tous ces efforts ne sont pas en vain. Et dire qu'il y a un perdant à l'issue d'une telle étape, alors ce sera Vino Kurov, 8ème à 2 minutes 07. On connaît sans doute le 3ème du tour. Peut-être aussi le futur vainqueur, si noble, magnanime, au moment de dépasser Sylvain Courage Chabanel. Armstrong, cet homme si peu ordinaire de la race très spéciale de ses champions d'exception, capable de gagner 5 tours de France. Un coup d'œil maintenant sur le classement général. Il était Vilan Kamsong, conforte sa position et son maillot jaune en tête du classement. Il possède, vous le voyez, 1 07 d'avance ce soir sur Yann Ulrich. 2 45 sur Alexandre Vino Kurov, qui est le grand perdant de la journée. Et 5 16 sur Zubeljia, Christophe Moreau le premier français, et 8ème à 11 12. Richard Viran le conforte lui aussi son maillot à poids. Avec 318 points, il ne peut plus être rejoint ce soir. Alors après une étape comme celle-là, toutes les autres images révèlent et relèvent plutôt du folklore, je crois qu'il faut le dire. En voici quand même quelques-unes. Pierre-Henri a pris la clé des chants en chanson, s'il vous plaît. Salut Henri, une musette bien garnie aujourd'hui. Nous avons rencontré sur le bord de la route une sacrée chanteuse, un sacré vieux coureur, et dans un chant, dans un pré, un sacré lapin. 9ème kilomètre, Aurignac célèbre le fameux Haricot-Tarbet. C'est parti ! J'aime, 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 j'aime les haricots, et j'en mange à pied. La bande ananette pousse la chansonnette, histoire de patienter en musique. Le passage du peloton va y aller chanter, les pauvres, et il faut leur laisser la vedette. Et une vedette, en voici une, Gérard, breton de la vénérable mais défunte équipe terreau, dans la montée vers l'Usardidène. Oh ! J'ai ta chute ! Les mollets farcis de crampes, Gérard n'en peut plus. 144ème kilomètre, il est à terre, épuisé par son 56-12. Là je suis vidé, honnêtement. J'ai fait le boil pendant longtemps. On était coéquipier pendant un petit moment. Pour Garigou, et là je crois qu'au cas de la piste, je ne le reprendrai pas avant le sommet. A 9 kilomètres du sommet, Mickaël qui a dû manger trop de carottes quand il était petit. Le lapin ! 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 16h56, Lance Armstrong est à 50 mètres de la victoire. Le lapin, lui, est toujours en train de courir. Au fond des bois, chante la route de fleurie, que nous suivrons, vous et moi. Ça ne s'invente pas, il va y avoir un ours des Pyrénées juste derrière qui le coursait. Demain, c'est repos pour les coureurs, mais nous on continue, pas sur les vélos, mais devant les caméras. Le journal du tour, 20h30 comme tous les soirs. Allez, ciao ! Merci. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Le tour d'horizon de la planète info, c'est le journal des journaux. Tout de suite, sur France 3. Des racines et des ailes, spécial Paris. Cette semaine, nous revivrons l'époque des expositions universelles, toujours plus grandes, plus surprenantes et plus spectaculaires. La France y démontrait sa puissance. Je vous présenterai aussi l'homme qui a bouleversé le visage de la capitale. Le baron Haussmann perce ses grandes avenues et construit ses plus beaux immeubles. Paris fait alors son entrée dans la modernité. Et puis, je vous raconterai l'histoire de Montmartre, ses célèbres cabarets, ses traditions populaires, des artistes qui s'y installèrent. Ici est née la légende du Paris d'aujourd'hui. Des racines et des ailes, spécial été au musée d'Orsay. C'est mercredi à 20h55 sur France 3. Vive l'été sur France 3. Bienvenue, voici le journal des journaux, le journal des rédactions régionales de France 3. Trois jours après l'annonce par le FLNC Union des combattants de la rupture d'une trêve à éclipse, un inconnu a revendiqué au nom du FLNC les attentats contre les bâtiments publics ce week-end à Nice et celui qui a visé la nuit dernière un local de la direction départementale de l'équipement sur la commune de Luciana, près de l'aéroport de Bastia. Par ailleurs, cette résidence secondaire appartenant à un Français du continent a également été détruite sur la côte orientale de l'île. Face à cette flambée de violence, le ministre de l'Intérieur s'est dit prêt à mettre tous les moyens en œuvre pour que cessent ces attentats. Pas de bras de fer avec les mafieux. De la même façon que je l'avais dit pour Ivan Colonna, on prendra le temps qu'il faut, mais on l'arrêtera. Nous l'avons arrêté sans brutalité. Eh bien, pour ceux qui posent des bombes, ils doivent savoir qu'ils rendront compte de leurs faits devant la justice. La section antiterroriste de Paris a été saisie de l'enquête aujourd'hui sur les deux attentats qui se sont produits en Haute-Corse. Les pompiers ont dû faire face aujourd'hui à d'importantes reprises de feu en Corse du Sud. L'incendie s'est déclaré il y a près d'une semaine dans la vallée de la Gravonne à une vingtaine de kilomètres au nord d'Ajaccio. 2300 hectares de maquillés et de forêts ont d'ores et déjà été détruits. 240 pompiers ont été engagés dans cette zone de crête inhabité pour lutter contre le feu qui a encore parcouru aujourd'hui 300 hectares malgré l'intervention de deux trackers, deux hélicoptères bombardiers d'eau, mais aussi de six canadaires, dont l'intervention est rendue très difficile par l'épaisse fumée que dégage cet incendie. Les cendres, les arbres calcinés, couvrent désormais 2000 hectares. Ce matin encore, la fumée enveloppe la vallée de la Gravonne. Un écran qui masque le paysage et qui interdit aux canadaires de décoller. Il ne reste plus que les pompiers au sol. Les pompiers au sol sont fatigués, ils ont des équipes réduites. Le terrain n'est pas facile. Donc tout ça, ça redonne de la vigueur au feu qui reprend de la distance et il faut recommencer tous les jours. Il n'y a que comme ça. Et il y a des feux qu'on ne peut pas anéantir, on ne peut que les contenir. Chaque matin, depuis trois jours maintenant, les pilotes sont contraints d'attendre dans leur bureau jusqu'à ce que la fumée se dissipe. Et si on part, on part de l'avion. C'est-à-dire que la fumée reste le matin, elle reste dans la vallée parce que comme il n'y a pas de vent, donc ça fait un espèce de couvercle et on n'a pas de visite pour se présenter. Alors comme il y a des lignes haute tension, il y a des grands arbres, c'est difficile de travailler efficacement par mauvaise visite. Ne pas voler, un gâchis pour ces hommes dont les appareils sont désormais les seuls à pouvoir lutter efficacement contre le feu. En temps normal, les rotations sont permanentes à raison d'un largage toutes les dix minutes environ. Il y a des écopes qui sortent que l'équipage sort avant de rentrer dans l'eau. Avec ces deux écopes, avec une vitesse, une fois qu'on est posé sur l'eau de l'ordre de 180 km heure, on fait rentrer l'eau dans les réservoirs. On peut rentrer jusqu'à quasiment six millilitres d'eau. Aujourd'hui encore, la matinée est perdue. Autant de temps supplémentaires laissés au feu. Les pilotes s'apprêtent à pilonner le front de l'incendie jusqu'à la tombée de la nuit. Les intermittents restent mobilisés. Ils ont à nouveau pris pour cible le casting de l'émission Popstar qui a fait escale aujourd'hui à Tours. Des dizaines d'intermittents ont retardé le casting en se réunissant devant le palais des congrès. Les manifestants protestaient contre les sociétés de production qui abusent du système de l'intermittence. Quelque part, nous, on ne peut rien y faire, mais il faudrait qu'ils aillent s'attaquer à quelqu'un qui pourrait y faire quelque chose. On est désolés, mais par contre, on est obligés de sensibiliser à la fois par le dialogue et à la fois par des actions qui sont comme ça symboliques pour que le message passe. Les intermittents ont été évacués dans le calme par les CRS. Un enfant sur trois ne part pas en vacances l'été. Comme chaque année, le secours populaire permet à plusieurs jeunes de connaître la mer ou la campagne. Illustration dans les Hautes-Pyrénées avec une famille qui offre du bonheur à des enfants depuis trois ans. Bonjour. Moi, c'est Frédéric. Bonjour. Et Léopold. Bonjour. Il a trois ans. Le premier contact est bien passé. Mehdi fait maintenant partie de la famille pour quinze jours. La nouvelle recrue a droit à la visite guidée de la maison. Première réaction à chaud. J'habite dans un quartier, mais dans un quartier, comment dire, pas très joyeux. Ça fait du bien d'être ici, dans une jolie maison, à la campagne. Et tu t'es fait un nouveau copain, alors ? Moi, ça fait plaisir. En plus, il a des trucs que je n'ai pas. Et ça, c'est bien, parce qu'on peut s'amuser. Piscine, randonnée, visite dans le poulailler. Pour ce petit citadin, l'adaptation se fait plutôt vite. Tu manges ça, toi ? Non. C'est des poules. On aime ça. Ça fait maintenant trois ans que Frédéric et Josiane sont familles d'accueil pendant l'été. Leur motivation, c'est bien sûr le bonheur qu'ils apportent à ces enfants. Donc, on continue à vivre notre vie de famille avec une personne en plus. Donc, ça fait un vrai échange. Ils nous apportent et nous, on essaie de lui apporter ce qui lui manque pendant, disons, des vacances. Et en même temps, c'était aussi d'éduquer, en quelque sorte, nos enfants à ce que c'est que le partage. Parce que le partage, pour Arthur, c'est partager sa chambre. Parce que, généralement, ils sont ensemble, ils dorment ensemble. Partager, c'est jouer. Alors, tout son espace, pour lui, de le partager comme ça, ça représente quand même un effort. Au mois d'août, Frédéric et Josiane recevront un autre enfant dans leur maison. Pour être famille d'accueil, il faut bien sûr avoir des enfants et de préférence habiter à la campagne. Le secours populaire compte sur d'autres bénévoles pour faire des heureux pendant le dernier mois d'été. Le rideau est tombé sur le 43e festival de jazz à Juin-les-Pins. Pendant une semaine, plus de 15 000 mordus ont répondu présent. Les spectateurs ont pu apprécier de grandes stars Lucky Peterson, Didi Bridgewater ou encore le pianiste Herbion Koch, considéré comme une légende vivante du jazz. La fréquentation cette année a connu une baisse de 5%, mais les organisateurs ont quand même le sourire. La diminution des cachets des artistes sans altérer la qualité a permis de rester sur une bonne note. Je sens vraiment avec les réactions qu'il y a cette année que nous nous retrouvons parmi les numéros 1 en France avec mes collègues de Vienne ou de Marciac, mais on avait un peu oublié de parler d'Antilles. Les choses sont rétablies et c'est très bien. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3. Excellente soirée. Moi, je n'ai pas d'argent. Fabrice Lucchini sort de prison et rejette en bloc sa vie d'avant. Pour le ramener à eux, Isabelle Huppert et Vincent Lindon sont prêts à tout. Pas de scandale. Tout de suite sur France 3. Neuvième championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France. Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne. Le temps d'un slow. Les plus grands artistes, leurs plus beaux slow. Une sélection chérie FM. Nouveau corbeau, c'est le même, mais en différent. Les rires et les larmes du maillot jaune. Revivez 100 ans de Tour de France avec les plus grands champions qui ont marqué l'histoire de la grande boucle. Merckx, les rires et les larmes du maillot jaune. Les rires et les larmes du maillot jaune sont en exploit en DVD et VHS avec RTL. Les prévisions météo pour les prochains jours. Téléphonez au 32 13 et dites météo. Cet été pour les vacances, vous êtes plutôt maire ou campagne. Je vais chier. Bangalow ou gîte rurale. On va où ? On rentre. Il ne resterait pas une seconde de plus à cet endroit. Attends, calme-toi. Non, non, je ne me calme pas, Félix. On rentre immédiatement. Pâté de sable ou danse du soleil. Mer aux campagnes. Avant de partir sur les chapeaux de roue, prenez un temps de réflexion avec Liberté au léron et deuxième quinzaine de juillet de films inédits mardi soir sur France 2. Tout comme ce papillon, ma vie ne dure qu'un jour. Je suis légère, fluide et transparente. Utile et invisible, je suis la prunelle de vos yeux. Je suis l'éphémère, la fleuleau. Une lentille souple à usage unique. Je ne coûte qu'un euro la paire et on ne me trouve que j'ai un fleuleau. Entrez, vous êtes en studio avec Julien Clerc. Je irai mettre une droite à qui tu veux. Je irai jusqu'à Mike Tyson si je peux. Si c'est pas la même de la fin, le nouvel album de Julien Clerc. Avant qu'on aille au fonds avec nostalgie, 20 ans de légende. Neste net. Je vais à l'aise à l'aise à l'aise pour le sens. Et on va à l'aise.